Bonsoir à tous, bienvenue sur le stand Caradisiaque en direct du Mondial de l'Auto pour ce deuxième journal du soir. Ce soir, à mes côtés, à gauche de moi, Michel Holles, qui va nous parler d'économie sur un sujet dont vous allez connaître la teneur dans 10 secondes. À la suite, Pierre-Olivier Marie et Stéphane Schlesinger. Le sujet du soir, c'est l'électrique. Quel avenir pour l'électrique ? Un chiffre, septembre 2024, vente de voitures électriques, moins 11% contre septembre 2023. Pourtant, les bornes sont de plus en plus nombreuses sur la route. Alors, que se passe-t-il ? Je vous rappelle pour les fans de Caradisiaque, que nous avons notamment autour de la table, et ce n'est pas un hasard, Pierre-Olivier Marie et Stéphane Schlesinger, qui ont animé cette fameuse rubrique Mister Thermique contre Mister Électrique. Ça promet. Stéphane, finalement, ses mauvais résultats, on ne peut pas dire mauvais résultats, mais ses résultats en demi-teinte concernant l'électrique, est-ce que ça te chiffonne ou est-ce que tu t'en réjouis ? Ni l'un ni l'autre. Voilà, je fais une réponse d'un normand. Je pense que c'était relativement prévisible, dans la mesure où les gens qui voulaient une voiture électrique ont leur voiture électrique. Donc là, je pense que le marché est arrivé à une sorte de palier. D'autant plus que la technologie électrique continue à s'adresser à des gens qui sont un petit peu « militants ». Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui, à mon sens, n'est pas encore mature. Ça coûte cher. Il y a encore le problème de l'autonomie, la charge qui est un petit peu longue. Donc, tout ça fait que, tant qu'il n'y aura pas une petite avancée technologique, ça n'ira pas plus haut avant quelques temps. Donc, tu dis en quelque sorte que c'est un seuil, mais que ce serait un seuil provisoire. Pierre-Olivier, je vois que tu es au quête de la tête. Tu partages cet avis, toi qui rôles en électrique tous les jours. Est-ce que tu n'es pas un peu déçu par ce ralentissement ? Non, parce qu'il n'y a pas de ralentissement en réalité. Ça, c'est de la mauvaise foi. Oui. Non, mais l'électrique, c'est 17% des immatriculations sur les 9 premiers mois de l'année. Donc, c'est la même valeur qu'il y a un an. Je parle du marché français, mais dans un marché en baisse. Donc, finalement, l'électrique aurait plutôt tendance à augmenter par rapport au marché. Après, il est vrai que ça ne progresse pas aussi vite que les autorités l'aimeraient, parce que les voitures coûtent encore cher et parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quant à la facilité qu'on peut avoir de vivre avec une électrique, la facilité de recharge notamment. Mais le mouvement, il est enclenché. Les constructeurs, ils ont engagé des milliards pour adapter leur outil de production aux voitures électriques. Cette année au Mondial, il n'y a que des nouveautés électriques. Il n'y a pas de nouveautés thermiques ou quasiment pas. Donc, l'électrification, elle est là. Elle va avancer et accélérer. Les constructeurs portent cette évolution électrique, mais les gouvernements aussi. On voit qu'en Allemagne, l'Allemagne n'a pas limité à annuler les aides à l'achat d'électriques. L'électricité coûte de plus en plus cher. Michel, économiste, est-ce que ça, ce n'est pas un frein durable à l'électrique ? Ce n'est pas un frein durable. C'est un palier, comme disait notre ami thermique Stéphane. Mais l'électrique est inéluctable. L'Europe va basculer dans le tout électrique en 2035 ou peut-être, même avec un moratoire en 2040, soyons larges, la Chine bascule pour d'autres raisons que les raisons de pollution qu'on connaît, parce qu'économiquement, la Chine a tout intérêt à enfoncer l'électrique parce qu'ils ont raté le thermique. Les États-Unis, après Biden, si c'est Kamala, on basculera dans l'électrique. Et même si c'est Trump, vu le ralliement d'Elon Musk, qui paye quand même cher pour faire basculer l'Amérique dans l'électrique, donc les trois plus gros marchés du monde dans des plaies à Stéphane vont basculer tôt ou tard dans l'électrique totale. Il ne faut pas oublier que l'autonomobile a commencé en se demandant s'ils allaient dans l'électrique ou dans le thermique. Et il a fallu attendre les découvertes de puits de pétrole américains pour qu'Henri Ford et quelques autres basculent dans le thermique, sinon on roulerait peut-être en électrique depuis 150 ans et tout le monde s'en trouverait très bien. Alors ce qui est exact, c'est qu'il y a des paliers d'autonomie qui est un faux problème, mais dans la tête des gens, l'autonomie c'est important, ils ne font jamais 900 km d'affilée ou rarement, et s'ils les font, ils vont perdre une heure ou deux, ce n'est pas très grave. Les bornes de recharge, je pense que l'État ne communique pas aussi sur le fait qu'il y ait plus de 120 000 bornes de recharge. 146 000. 146 000 parce que ça avance tous les jours, alors qu'il y a beaucoup moins de stations-services thermiques et qu'il y aura de plus en plus d'électriques, quoi qu'il arrive. Ça me paraît être un discours, je te coupe la parole, presque idéologique. Tu dis, on va, sauf que vous oubliez un élément, c'est que nous, on s'adresse au plus grand nombre et aux gens qui achètent des voitures et qui vont acheter des voitures sur le mondial de l'auto et que ces belles paroles ne disent en rien que l'automobile électrique va coûter moins cher. Et Stéphane ? Il y a un problème, c'est que les autorités européennes poussent tant qu'elles peuvent vers l'électrique. Les constructeurs sont obligés de suivre les injonctions européennes, c'est la loi, mais les achats ne suivent pas. C'est aussi un problème. Ils suivent doucement. Et non, très doucement alors, parce que les voitures qui étaient prévues pour être uniquement thermiques doivent être maintenant converties, uniquement, les voitures qui doivent être uniquement électriques, pardon, doivent être maintenant converties au thermique parce que sinon elles ne se vendent pas. On le voit avec la Fiat 500. J'ai ouïe dire... La Fiat 500 qui est absolument hors de prix, qui est minuscule, qui ne rend aucun service, et qui est hors de prix. Mais justement, c'est un modèle qui ne correspond à rien du tout. Il y a aussi la Renault 5 qui va de sortir en électrique. A priori, ils seraient aussi en train de travailler sur du thermique. Ah oui ? J'ai posé une question à Pierre-Olivier. Est-ce qu'on pourrait envisager un scénario contraire ? Tu vas me répondre non, mais je voudrais juste qu'on y réfléchisse deux minutes ensemble. Est-ce qu'on peut envisager, puisque les acheteurs ne finiraient par ne pas se décider, ne jamais se décider pour l'électrique, est-ce qu'on peut s'imaginer un fiasco de l'électrique et un retour à un thermique non polluant ? Pourquoi pas ce scénario ? Pour vous, il n'y a pas de thermique. Je pense qu'on est arrivé technologiquement, on est arrivé au bout du bout du thermique en termes de pollution. Je crois qu'on fera guère mieux que ce qui existe aujourd'hui. Je regarde les milliards dépensés pour avoir des moteurs qui polluent moins qu'il y a une quinzaine d'années. Il y a un moment où la technologie a ses limites et aujourd'hui, on ne peut pas faire un moteur thermique vraiment propre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Économiquement, on atteint aussi ce qu'on appelle dans l'aviation, quand un avion décolle, il y a un moment où il ne peut plus s'arrêter. Voilà. Ce que dit Tavares... Ce que dit Carlos Tavares pour Stellantis, ce que dit Volkswagen, qui a investi 170 milliards dans l'électrique... Ce que ne disent pas les autres Allemands. Ils disent on lève le pied, donc qui a raison ? Ils lèvent le pied, mais ils y vont. Regarde BMW, ils présentent deux concept cars électriques. Et c'est beaucoup plus simple quand on s'appelle Mercedes, quand on a deux marques, quand on s'appelle BMW, qu'on a une marque et demie, deux marques aussi avec MINI, mais où on investit beaucoup moins qu'un énorme navire comme Stellantis ou comme Volkswagen, où il y a 14 et 17 cars. C'est ça, je suis plutôt pro-électrique, je me sens isolé, pourtant, je voudrais que tu me fasses entendre ton point de vue. Moi, je ne suis ni pro, ni anti-électrique. Moi, je suis pragmatique. Et moi, ce que je vois, c'est que cette marche de l'électrique est forcée. Ce n'est pas quelque chose que les gens ont voulu. Donc là, on est en train d'obliger les gens à casser leur tirelire pour acheter des véhicules chers, très chers, beaucoup plus chers que les thermiques et moins fonctionnels. Ça, il ne faut pas... Tout à l'heure, tu n'étais pas d'accord avec Pierre-Olivier sur le fait que les thermiques sont forcément polluants aujourd'hui. Alors, les marges d'évolution sur le moteur thermique sont moins importantes, évidemment, que sur l'électrique. Mais il y en a toujours. Il y a un autre point aussi qu'on peut prendre en considération. Je crois savoir, de source officieuse, que Peugeot faisait un énorme travail d'allégement sur les voitures avant ce shift obligatoire et pas forcément désiré, je le répète, par les consommateurs, vers l'électrique. Donc, on s'acheminait vers quoi ? Avoir des voitures beaucoup plus efficientes, des voitures thermiques, beaucoup plus légères. Et donc, on aurait vu très certainement les consommations drastiquement baisser. On remarquera que même maintenant, des voitures gentiment électrifiées, lourdes et peu aérodynamiques arrivent à des consommations très basses. Je pense notamment au Renault Duster, Garcia Duster, pardon, qui a un CX épouvantable, mais qui consomme peu. Et à l'inverse, vous deux, là et l'autre, qui répond, les SUV électriques sont un non-sens. Et pourtant, il y en a plein. On est bien d'accord. Sauf que, je ne sais pas si vous avez fait le tour du salon comme tout le monde, rappelez-vous les éditions précédentes, ici à Munich ou ailleurs, où les voitures électriques étaient effectivement des gros SUV très chères, ou même des quelques berlines. On incite quand même ici à une baisse de la gamme des voitures électriques. Elles sont encore trop chères. Mais je ne suis pas d'accord. Ils sont encore trop chères. Je ne suis pas d'accord. 30 000 euros pour une Citadine, c'est encore trop chère. Mais la baisse des gammes est flagrante. Mais ce n'est pas vrai ce que tu dis. Une des premières voitures électriques sur le marché, c'était la Renault Zoé. Ce n'était pas une grosse voiture. Bien sûr, mais Renault Zoé, c'est une erreur. Une erreur. Au contraire, parce que ça n'a pas été suivi. Ils n'avaient pas la bonne techno de batterie. Mais n'empêche qu'ils sont arrivés sur le marché. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et on se rappellera même dans les années 90 qu'il y avait des saxo-électriques, des sensés électriques. Donc, c'est arrivé aussi par les télévotures. Mais c'est là le problème de l'électrique, c'est le prix. Or, la France, c'est un marché de petites voitures, de segment B. Pas seulement. Ce n'est pas seulement ce problème-là. C'est les voitures les plus vendues en France. Tu défends, Stéphane, les constructeurs avec le lobby. A Thermique. Je ne lui demande pas. Je défends les consommateurs. Les consommateurs, ils ont aujourd'hui la Leibmotor T03 qui est distribuée par Stellantis. Ils ont la R5 qui va avoir des versions un peu plus accessibles. Mais ce ne sont pas des voitures polyvalentes. La Citroën IC3 que j'ai testée la semaine dernière qui est une voiture tout à fait facile à vivre. C'est pas ce que tu m'as dit au téléphone. On laisse un peu de temps au temps. Il ne faut pas oublier que l'électrique a évolué à partir du membre de l'Union Européenne à obligé les constructeurs à réagir. Avant, ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Ça a évolué au moment où Tesla a montré que la batterie des tournions résolvait des problèmes. Après, il y a eu l'affaire du dieselgate. C'est ça qui a été déclaré. Je ne ferais pas ce catalogue d'électriques s'il y avait juste le Tesla et le dieselgate. Moi, je pense que si. Les deux ensemble, ça a été déterminant. Dernier point avant la conclusion, quid des voitures électriques d'occasion ? Puisque, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qui va acheter avec confiance des voitures électriques dans cinq ans ? Ça, c'est un vrai problème. Ce sont des voitures qui décodent beaucoup. Mais on ne veut pas se faire peur. En fait, un moteur électrique, la vie de la voiture est bien au-delà. Ce n'est pas vrai. Et la batterie, normalement, elle doit faire 500 000 km, c'est-à-dire aussi la vie de la voiture. Mais dès que tu as un problème sur la batterie, tu la fous à la casse. Oui, mais avec un moteur thermique, c'est pareil. Ah non. Passons une voiture thermique au banc, quand elle a 200 000 km, elle sortira plus en 130 chevaux comme au catalogue. Assis, assis, justement. Mais qu'elle a la mauvaise fois. Et de la même manière, cette épreuve de fantasme de voitures électriques qui prennent feu, les gens, ça fait 100 ans qu'ils roulent sur des mouvres de réservoirs de 70 litres. Ah, mais il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, ils ont peur des feux dans les voitures électriques. Non, non, je ne sais pas de qui tu parles. Mais toujours étiez qu'une voiture électrique, automatiquement, va avoir ses prestations baissées avec les kilomètres. Une voiture thermique... Elle perdra un petit peu de batterie, elle perdra 10 km. Quand elle en entretient, la Stéphanie fait ça un jeu. Sinon, elle perd aussi. Une voiture thermique qui est entretenue normalement et qui n'a pas de défaut cette voiture, au bout de 250 000 km, 300 000 km, va absolument avoir les mêmes prestations. Et ça, j'en ai fait l'expérience que quand elle était neuve... Oui, justement, quand elle est entretenue pas normalement, quand elle est entretenue normalement. Alors, il y a une incertitude. Je voudrais juste dire que si tu fais un sondage auprès des gens qui sont déjà passés à l'électrique, ils sont tous ravis et ils ne reviendront jamais au thermique. Je n'ai pas toujours entendu ça. La conclusion de Michel, c'est que c'est inéluctable. Ce n'est même pas la peine qu'on discute, Stéphanie et moi. On va vers l'électrique et on ira tous. La conclusion de Stéphanie... Je suis d'accord avec Michel, on va vers l'électrique à marche forcée et c'est regrettable et surtout pour les gens qui ont des petits budgets. On a eu des gilets jaunes, n'oubliez pas, et qui étaient liés... La crise des gilets jaunes a été déclenchée par une question de prix des carburants. C'est justement en règle le problème des gilets jaunes. C'est une conclusion qui est en lien avec le positionnement de Caradisiac. Conclusion discutable. On vous aidera à acheter les voitures électriques, et moi, cher, et surtout, en commentaire de cette vidéo, discutez entre vous, faites nos parts de vos avis sur j'achète ou pas une électrique, j'y crois ou pas. On se doutait que ce débat allait être un peu animé ce soir. Rendez-vous demain soir pour un nouveau débat. Bonsoir et merci de nous avoir suivis et merci à vous, je crois que la discussion va se poursuivre. Non, mais c'est vrai parce que finalement... Mais non, mais c'est lui aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada